Générique C'est une expression de Michel Serres Il m'avait dit un jour Toi Jean-Claude tu comprends Tu viens du journalisme C'est à dire de nulle part J'avais été un peu vexé au départ J'avais compris que dans sa bouche C'était un compliment Il avait ajouté cette phrase magnifique Il m'avait dit Toi tu comprends Tu pourrais chasser sans permis Sur le territoire du savoir C'est une phrase magnifique Tu pourras chasser sans permis Tu pourras faire des livres Qui essaient de relier entre elles Les différentes connaissances On ne viendra pas te chercher noise Parce que c'est dans la vocation Du journalisme bien compris Moi je me méfie du mot valeur Parce que c'est vrai Qu'il est un peu employé A toutes les sauces Aussi bien à droite qu'à gauche Qu'au centre etc Et en général Quand on parle de perte des valeurs C'est pour dire que l'adversaire A perdu les siennes Il y a toujours un côté polémique Non je préfère raisonner En termes plus politiques Concernant la société française L'expression de Durkheim De représentation collective Appliquée à la situation d'aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes désormais En France Pas seulement en France Mais en France Nous sommes devenus une société Multiconfessionnelle Multiculturelle Diverses Beaucoup plus diverses qu'auparavant Où se côtoient Et doivent se côtoyer Des visions du monde différentes Il y a en France Près de 5 millions de musulmans Il y a des gens qui sont bouddhistes Il y a des africains Des animistes Nous sommes une société plurielle Et nous sommes condamnés À être une société plurielle Ces gens sont devenus français Ils sont français comme nous Et simplement Je pense que nous pouvons faire Cohabiter des visions du monde Différent à une condition Qui me paraît nécessaire Et cette condition C'est que nous partagions Au minimum Un stock de valeurs communes Une plateforme si j'ose dire Un viatique minimal Sur lequel on puisse s'entendre Pour faire société Et souvent On a l'impression que ce Socle commun n'existe même plus Pas seulement parce que les gens Perdent les valeurs Comme on dit Mais de manière plus grave Parce que les gens S'habituent au cynisme S'habituent Comment vous dire A ne plus avoir de valeur du tout Et les récents scandales Qu'on a vécu Pourquoi ils nous ont tous blessés Même qu'on soit socialiste Ou de droite Je pense à l'affaire DSK Je pense à l'affaire Cahuzac évidemment Tout d'un coup On a vu apparaître Des gens qui ne se posaient Même plus la question C'est à dire Qui étaient installés Dans le cynisme Et moi j'ai très peur Quand une société Devient globalement cynique Parce que tout devient possible C'est à dire La trahison Le mensonge La fraude L'incivilité Et voilà C'est pas tout à fait La même chose Que la perte des valeurs La perte des valeurs C'est autre chose C'est quand d'un coup On n'arrive plus à se reconnaître Dans un monde qui change Vous comprenez Je veux dire Et le terme représentation collective Me paraît plus fondé Quand nous discutons Par exemple J'ai beaucoup d'amis musulmans Quand nous discutons Avec eux Qu'on soit chrétien Ou agnostique Ou athée Alors Il y a des choses Auxquelles ils sont attachés Et qui nous choquent Et avec lesquelles Nous ne sommes pas d'accord Mais les plus sensés d'entre eux Sont capables d'accepter l'idée Qu'ils sont dans une société française Dont ils doivent partager Un minimum de sens commun Si j'ose dire De ce que Orwell appelait La décence minimale Et c'est cette quête D'un monde commun Qui me paraît plus important Que la querelle sur les valeurs Toutes les institutions Sont en crise Et pas seulement en France Chez nous Vous pouvez les compter Sur les doigts de vos dix mains Toutes les institutions Qui existent Vous avez parlé de l'église Les églises sont en crise La justice est en crise L'école est en crise La famille est en crise Les syndicats sont en crise Les partis politiques sont en crise Tout ce qui est de l'ordre De l'institutionnel Est en crise Et comment pourrait-il En être autrement ? Quand vous passez D'un vieux monde A un autre monde C'est comme vous savez En bateau Quand on passe la barre Quand vous sortez du bassin Marcachon Il y a la barre Qu'il faut passer Comment pourrait-on Changer de monde Sans que les institutions Soient en crise C'est assez naturel Qu'elles soient en crise Et donc nous vivons En effet Ce passage Moi j'appelle ça Dans un de mes livres Le passage du Cap Horn Nous passons D'un océan à un autre Et nous passons D'un monde à un autre Et nous passons De Cap Horn Où il y a de la tempête Où ça remue Etc Donc c'est vrai Que ça c'est inquiétant Ça peut conduire à des crispations Et en même temps Dans le même temps Notez bien C'est pour ça Qu'il ne faut pas Non plus désespérer Que si les institutions Sont en crise On voit qu'aujourd'hui Les sociétés civiles Sont pleines de sagesse Et sont capables D'être beaucoup plus dynamiques Que les vieux partis sclérosés Regardez ce qui se passe Dans le monde entier Avec les indignés Avec les mouvements De la société civile Avec les ONG Etc C'est là-bas Chez les alter mondialistes Chez tous ces gens-là Même si ça se passe De manière brouillonne Difficile à comprendre Contradictoire C'est là que s'invente Le monde de demain Et que En effet Les partis politiques C'est comme La peau d'un vieux serpent Qui est en train de muer Si j'ose dire Mais il y a l'autre monde Qui s'invente Et qui un jour Se substituera progressivement Au monde qui est en crise Et d'autres institutions Surgiront Sur des bases nouvelles Avec un fonctionnement nouveau C'est pas la première fois Que ça nous arrive Vous savez Quand on est passé Si j'ose dire De la chrétienté féodale Après la réforme Au moment de la Renaissance Les institutions ont été en crise aussi A commencer par la première La royauté Comme vous le savez Donc Et c'est vrai Mais raisonner comme ça Il me semble que ça nous éclaire davantage Que si on raisonne en termes de crise C'est ce que je répète tout le temps Parce que Le mot crise Nous induit en erreur Et le mot crise Ça nous laisse entendre que Une fois que la crise sera finie Vous en reviendrez On reviendra au monde d'avant Ce n'est pas vrai C'est comme si on vous dit Si vous avez une crise de foi Votre médecin vous dit Une fois que la crise de foi Soit-soit-soit finie Vous retrouverez votre santé Le silence des organes Le silence des organes Comme disent les médecins Bon mais ce n'est pas du tout pareil Regardez en ce moment Sur le plan économique Quand nos hommes politiques nous disent La croissance va revenir Ils nous mentent La croissance reviendra Mais sûrement pas celle Que nous avons connue Pour notre grand bonheur Pendant les 30 glorieuses Qui nous a fait nous enrichir De manière phénoménale La croissance forte Le productivisme d'autrefois Ne reviendra pas Et d'ailleurs Il n'est pas sûr Qu'il soit souhaitable Qu'il revienne Parce que Est-ce qu'on veut la croissance Au prix de détruire la planète Vous comprenez ce que je veux dire Nous savons tous aujourd'hui Que nous ne pouvons plus Être productivistes Comme on l'a été Pendant des siècles Parce que Nous allons détruire la planète Nous allons Et je lisais récemment Une interview De monsieur Pascal Lamy Qui est le patron De l'Organisation mondiale du commerce Qui est un grand défenseur De la mondialisation A telle enseigne Que la gauche Je suis tiers dessus Parce que Mais il faisait Une grande interview Dans le dernier numéro De la revue Commentaire Et je vois sous sa plume De Pascal Lamy Il dit lui-même Nous ne pouvons pas Continuer Ce modèle économique Nous allons détruire la terre Il faut que nous Changeons De modèle économique Donc de modèle de croissance La croissance Traditionnelle N'est plus possible Je vous signale simplement Que J'avais trouvé ça Cet exemple Tout bête Sous la plume De Daniel Cohen Qui est un économiste Qui est professeur D'économie A l'école normale supérieure A Paris Dans un de ses livres Daniel Cohen Faisait un calcul Tout bête Il disait Si les chinois Si les chinois Qui sont 1 milliard 400 millions Ou 350 millions Si les chinois Avaient Le même nombre De voitures Par 100 000 habitants Que nous européens Même pas que les américains Qui en ont plus que nous Mais si les chinois Avaient le même nombre De voitures Que nous européens La Chine absorberait A elle seule Toute la production Pétrolière du monde Donc vous comprenez Donc il y a des choses Qui ça ne passe plus Donc il y a des Il y a des choses Qui deviennent impossibles Et qui nous contraignent A vivre autrement A inventer Une autre façon de vivre On est condamné Entre guillemets A inventer Le monde On est condamné A inventer Et d'ailleurs Je vous signale Qu'un journal Auquel je suis abonné Depuis longtemps Qui est un mensuel Un journal Comme Alternative économique Vient de faire Un numéro passionnant Un numéro spécial Un hors série Sur Est-ce qu'on peut être Prospère sans la croissance Est-ce que nous pouvons Imaginer De vivre Au fond Une vie heureuse Sans la croissance Ou est-ce que nous sommes Absolument tributaires De la croissance Et il s'appuie Sur les travaux D'un anglais D'un économiste anglais Tim Jackson Qui a écrit Un gros livre passionnant Qui s'appelle Prospérité sans croissance C'est ce type de réflexion Qui prépare l'avenir De demain C'est pas nos hommes politiques Qui nous disent Ah la croissance va revenir Si on fait un point et demi De croissance Peut-être que le chômage Va diminuer un petit peu Ça c'est des C'est des prières tibétaines C'est des mantras Des psalmodis Qui servent à rien La tyrannie La tyrannie La tyrannie La tyrannie La tyrannie La tyrannie Voilà déjà C'est des prières tibétaines 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 C'est parti !